... Au Bourg de Léon, une résidence service senior verra prochainement le jour dans l'ancienne résidence de vacances à côté de la mairie. Un projet lancé par le maire en personne qui a symboliquement posé la première pierre des travaux. Ça fait des années que je vois partir les anciens de Léon dans des structures hors de notre village. Les gens qui se retrouvent tout seuls sont obligés de partir en EHPAD. Donc c'est vrai que ce genre de construction, ce n'est pas un EHPAD, c'est simplement des petits appartements où on offrira des services comme la restauration, comme le ménage, l'animation. C'est surtout pour rompre la solitude. Les gens qui se retrouvent tout seuls, au moins ils resteront à Léon, ils auront un lieu de vie convivial qui sera tout neuf et en plein centre du village. Le groupe du Val Développement Atlantique, en partenariat avec le SNI, a souhaité prendre en main ce projet afin de restaurer l'intérieur du bâtiment en friche depuis une vingtaine d'années, tout en préservant son esthétique. Les travaux, on a donné l'ordre de service en mai 2017. Alors il y avait d'abord du désamiantage, puisque le bâtiment date un peu. Donc il y avait du désamiantage, ce qu'on appelle le curage du bâtiment, donc enlever toutes les parties qui étaient désuètes ou en mauvais état. Et maintenant, on va attaquer, proprement dit, la reconstruction pour les parties nouvelles, c'est-à-dire les fenêtres, une partie des toitures, et naturellement tout l'habillage intérieur avec les corps d'état techniques, les fluides, aussi bien en plomberie, électricité que chauffage. Au final, la résidence comprendra 38 appartements, dans lesquels les habitants seront libres de faire ce qu'ils veulent, ainsi que des pièces communes où ils pourront échanger avec les autres résidents. Ça part du T1 au T2, et donc ça sera un prix au mètre carré. Ces appartements, ils auront leur propre compteur électrique, leur propre compteur d'eau. Donc vraiment, les gens seront vraiment indépendants, feront ce qu'ils voudront. Et nous, on va mettre à côté des services, comme le ménage, comme la restauration. S'il y a restauration, la restauration ne sera que le midi. Le soir et le matin, les gens prendront leur petit déjeuner, leur dîner dans les appartements. Il y aura des pièces de vie où ils pourront se regrouper, pour jouer aux cartes, pour lire, pour regarder la télé ensemble. C'est surtout rompre cette solitude. Normalement, nous allons commencer la commercialisation des appartements deuxième trimestre 2018. On devrait avoir la livraison de l'ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier le pôle médical qu'il y aura derrière, qui n'est pas encore commencé. On ne pourra pas mettre, bien sûr, des gens à l'intérieur de la résidence sénueur avec les travaux derrière. On passe à la fin d'année 2018, mais ça, on le saura d'ici 5-6 mois, on en saura un peu plus. Je pense que c'est un projet vraiment adapté, et qu'il faut qu'on puisse développer ce type d'opération ailleurs, dans d'autres communes. Je pense qu'il y a un très très gros marché, et on va essayer, nous, en tout cas, de nous impliquer auprès des élus. C'est moi qui ai lancé ce projet, et je remercie encore tout mon conseil municipal, parce que ce n'est pas évident de me suivre là-dessus. C'est un gros projet, un gros investissement, et tout mon conseil m'a suivi, ma majorité, bien sûr, m'a suivi, et pour moi, c'est très très important.